Les amis bonjour à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui Waouh quel match, quel but on a assisté C'était extraordinaire, on est déjà à mi-chemin dans cette tournée américaine mine de rien Après la victoire brouillonne un petit peu cette remontada contre le Milan Aujourd'hui victoire beaucoup plus sereine du Real avec deux buts formidables, extraordinaires Le premier signé Jude Bellingham, un but zidanesque, on le verra juste après Parce que j'ai pris des screens et un retourné acrobatique dont seul José Lu a le secret J'ai envie de dire, bien sûr je rigole, à la 88ème, un but extraordinaire qui vient sceller à la victoire du Real 2 à 0 Vous le voyez, je suis dans un nouveau décor, je suis en vacances, ça va durer comme ça pendant un mois Donc le décor n'est pas optimal, mais voilà, je suis de nuit, les gens dorment à l'étage Donc on essaye de pas trop crier quand même pour pas les réveiller Parce que comme je vous l'ai dit, il est 4h30 du matin Je vous cache pas que je suis un peu fatigué, mais quand même excité par ce que je viens de voir La composition du Real les amis, donc on avait Lounine dans les cages Charnière centrale à la bas, Rudiger D'ailleurs le 11 qui a commencé la première période, ça pourrait être le 11 titulaire pour ce début de Liga Qu'il y ait Mbappé ou pas Mbappé parce que le français serait hors de forme Côté gauche Fran Garcia, on verra après que ça sera le titulaire indiscutable à ce poste là Côté droit Carvaral, un milieu à 4 en losange avec Chouameni que j'ai trouvé très très bon aujourd'hui Kamavinga, Modric, numéro 10 Bellingham et en attaque, deux attaquants du coup Vinicius Rodrigo Donc ouais, on se dirige là vers un 11 titulaire Les retrouvailles entre Casimiro, Modric et Kroos Ils ont constitué un trio indéboulonnable du Real Madrid qui remportait 5 ligues des champions Donc voilà, très content de les avoir revus ensemble Donc je n'ai pas trouvé la photo où on les voit se faire la bise et tout ça Mais on avait un Casimiro qui a bien profité de ses vacances, il était hors de forme Et là au bout de 5 minutes de jeu, à peine le temps de commencer à faire mes slides Que voilà, Jude Bellingham nous régale d'un but zidanesque Ce lobe à l'entrée de la surface face à un Onana qui faisait tout simplement son premier match du côté de United Ben voilà, Jude, c'était la bienvenue Il faut savoir, alors pour ceux qui n'ont pas vu le but, allez le voir évidemment Mais techniquement là, ce qui est intéressant avec Bellingham dans ce système de jeu Où il est véritablement en tant que numéro 10 C'est que ce côté très athlétique qu'il peut avoir est en train de véritablement servir le Real Parce que en fait tu as deux pointes avec Vinicius et Rodrigo Ils vont reprendre leur positionnement naturel en s'écartant un petit peu de chaque côté Donc Vinicius à gauche et Rodrigo à droite Et la défense centrale de Manchester va s'écarter à ce moment là Ce qui laisse un boulevard pour Bellingham Qui va prendre le ballon, s'excentrer un petit peu pour lober juste derrière Onana Beaucoup de physique chez ce joueur capable de défendre On l'a vu plusieurs fois venir tacler pour aller aider ses coéquipiers Puis dans la foulée, prendre l'espace Donc voilà, on est clairement dans la lignée de ce qu'il faisait à Dortmund Pas impressionné en tout cas Et ouais, pour l'instant on est sur une ère Vinicius-Bellingham pour les prochaines années En attendant peut-être celle d'Mbappé En espérant qu'il arrive dans les prochains jours Donc voilà, un but zidanesque avec ce numéro 5 La démarche sur de lui un peu à la McGregor J'ai trouvé quand il marchait comme ça, j'ai adoré Donc voilà, très content, très hypé Et puis, et puis, et puis Des problèmes au niveau de l'équipe 21 Au bout de 6 minutes de jeu, juste après le but de Bellingham On avait un compteur qui affichait 6 à 0 pour le Real Madrid Ce n'est pas sérieux Soyons honnêtes, ce n'est pas sérieux Et juste après, à la rigueur, ça, ça ne me dérange pas Mais ce qui m'a vraiment gêné C'est ce spot pendant la première mi-temps Dans un instant, la suite de votre programme Donc voilà, le match a été coupé pendant quelques secondes Je crois que c'était moins d'une minute Mais quand même, là, même si c'est un match amical Je trouve que ce n'est pas sérieux Je ne suis pas là pour leur taper dessus Mais au bout d'un moment, quand tu commences Quand tu mets en ligne des matchs comme ça Du Real, de Manchester Voilà, nous on est exigeants en tant que spectateurs Et c'est normal qu'on ne soit pas content La suite, c'est que ce milieu de terrain Il est en train de prendre le pouvoir Petit à petit, on l'avait déjà vu Donc Valverde a mis son doublé Il y a 3 jours contre le Milan On avait vu un Kamavinga déjà excellent Il l'a confirmé aujourd'hui Chouameni, on va le voir juste après Moi, je l'ai trouvé excellent dans ce poste de numéro 6 Peut-être que ce schéma tactique lui convient mieux Mais je trouve qu'il a apporté aujourd'hui Beaucoup de caractère Sûr de lui dans les passes Très agressif défensivement Avec notamment plusieurs tacles appuyés Mais très propres Chouameni, je l'ai trouvé très très bon Et je vous le dis maintenant Il est dans mes tops Et bien sûr, dans les milieux dont je parlais Il y a Bellingham Qui lui va être clairement Le seul milieu parmi les 4 A être le parfait liant avec l'attaque Et on le voit dans son positionnement Et dans son style de jeu Donc je le disais juste avant Chouameni, il m'a beaucoup plu Et c'est peut-être le symbole D'une équipe du Real B Mais qui va avoir du temps de jeu Et qui va être utile Parce que cette année En fait, ça va être la force du Real Les Brahim Diaz Les Roselou Dont on parlera après Les Mandy Bref, tous ces joueurs-là Vont servir le Real Madrid Et en fait, il n'y a plus de boulet Il n'y a plus de hasard Il n'y a plus de Mariano Il n'y a plus de joueurs inutiles Tous les joueurs sur le banc Vont apporter une plus-value A cette équipe du Real Et quand je parlais de caractère On peut aussi le voir Avec cette embrouille Entre Bellingham Et la racaille d'Argentine Lisandro Martinez Qui a fauché salement Le joyau anglais Qui aurait pu d'ailleurs le blesser C'est pour ça que je pense Qu'il a été très mécontent Bellingham C'est que je pense qu'il a eu peur Il a eu peur de se blesser Notamment parce qu'il y a un joueur de Manchester Qui a pris un sale coup En tout début de rencontre Et qui est sorti sur Sivière Donc voilà Tout peut arriver dès les matchs amicaux Et ça serait quand même dommage Que Bellingham Commence son aventure du Real Par une blessure Donc du caractère chez les jeunes Et ça c'est de bon augure Pour la suite Et quant à l'heure Je vous parlais de Fran Garcia Je pense que ça va être Clairement le titulaire Donc on avait déjà eu Comment dire Quelques exemples Contre le Milan Je cherche mes mots Parce que là je ne vous cache pas Que je suis quand même très fatigué Mais en fait On l'a vu dans plusieurs contre-attaques Du Real aujourd'hui Prendre Avaler les espaces côté gauche Aller aider Vinicius Et ça clairement On ne le voyait jamais Avec Fran Garcia Et en fait je trouve que Dans l'histoire récente Du Real Madrid Il a peut-être un profil A la Roberto Carlos A la Marcelo Un latéral très offensif Qui correspond à l'ADN Real Madrid Et c'est vrai que Fernand Mendy Certes défensivement C'était top Peut-être mieux Qu'un Marcelo Peut-être mieux Qu'un Roberto Carlos Mais ça ne rentre pas Dans l'ADN Real Madrid Je trouve que même Techniquement Mendy Il est un peu en deçà De ses coéquipiers Et offensivement Il est trop Il est trop timide Voilà Je cherche mes mots Encore une fois Et puis On arrive donc A la 88ème minute de jeu Et ce bijou Signé Rossellou Alors Rossellou Ce qui est incroyable C'est que C'est un profil Très grand 1m92 1m93 Techniquement Largement En dessous de ses coéquipiers Il fait un peu Il fait un peu Pâteau Dans les combinaisons Dans les contrôles Dans les transmissions Les passes Etc C'est pas un joueur Qui va te faire Un contrôle Et une transversale Mais dans son rôle D'attaquant pur Moi je le trouve intéressant Parce que déjà Il a un profil différent Des autres Il est très grand Il peut être un attaquant Ce qu'on appelle pivot Il peut dévier de la tête Sur les phases défensives Mine de rien T'as besoin des fois D'avoir de grands gabarits Pour te dégager Des ballons de la tête Sur les corners Ou les coups de pierre étaient Et offensivement Il va servir d'appui Pour les flèches Que sont Vinicius Ou là c'était Nicopaz Et Brian Diaz Donc en fait Il va être très utile Pour le collectif Et en plus de ça Du peu que j'ai vu Aujourd'hui de lui C'est un joueur Qui a toujours L'instinct du buteur Et qui se place parfaitement Il arrive à se démarquer Il arrive à faire Un retourné acrobatique Extraordinaire C'est pas n'importe qui Qui peut faire ça Alors certes Il était démarqué Mais il a mis au fond Et c'est très bien Parce que ça va lui donner Confiance pour le début De la saison Et je reste persuadé Que ce mec là Va mettre Toute compétition confondue C'est à dire Copa del Rey Liga Ligue des champions Entre Allez 13 et 20 buts J'en suis persuadé Parce qu'il a un véritable Talent de buteur Il a 33 ans Il sera pas titulaire Mais la force du Real Cette année C'est que tous les joueurs Sur le banc Peuvent apporter Une plus value A cette équipe là Et Ancelotti Je pense que cette année Doit se dire qu'il est Une meilleure équipe Que l'an passé Même s'il a perdu Benzema en fait C'est malheureux à dire Il n'avait pas un banc de touche Assez fourni Pour jouer pourquoi pas Toutes les compétitions Ce qui va être le cas Cette année On passe les amis A mes top Donc homme du match J'ai mis Bellingham Qui continue sur sa lancée Du match précédent Auteur du premier but Défensivement intéressant Offensivement bien sûr C'est le parfait liant Et on voit Au moment que dans la surface Il a commencé à faire des dribbles Comme ça Comme Zidane Contre la Corogne Je sais pas si vous venez de ce but Bref Il va être peut-être Le meilleur joueur du Real Cette année avec Vinicius Et j'ai hâte de le voir J'ai mis Chouameni Mais j'en ai parlé tout à l'heure Parce que je trouvais Qu'il était sûr de lui Beaucoup de caractère Pas beaucoup de ballons perdus Et beaucoup de ballons récupérés Et j'ai mis Vinicius Parce que Offensivement Que ce soit à gauche Ou dans cette espèce Des fois de numéro 10 Il a une accélération Il a un coup de rein Qui est au-dessus de la moyenne Et qui permet en fait De suite de créer le décalage En fait Parce que Vinicius En une accélération Il élimine deux joueurs Et tu te retrouves Pardon En supériorité numérique Très rapidement Et dans mes flops J'ai mis Rodrigo Je trouve qu'aujourd'hui Il a perdu beaucoup de ballons Je ne l'ai pas trouvé juste Dans ses transmissions Notamment sur ses centres Qui étaient tout le temps Destinés aux joueurs De Manchester United Et quand je le compare A ce qu'ont produit Bellingham et Vinicius Aujourd'hui C'est le maillon faible De l'attaque J'ai mis Lucas Vasquez Et Carvaral Parce que côté droit Aujourd'hui Je suis désolé Que ce soit Carvaral Qui n'a pas réussi un centre Ou Vasquez Qui a été en difficulté Défensivement On se rend compte Et on le sait Et ça sera comme ça Cette année Il faudra l'accepter Le point faible Du Real cette année Ça sera Le poste de latéral droit Voilà les amis Ce qu'on pouvait dire Aujourd'hui Pour ce deuxième débrief Une victoire rassurante Une excellente Première mi-temps Une deuxième mi-temps Plus brouillonne Mais c'est normal Parce qu'il y a eu Trop de changements Et ça déstabilise Une équipe Mais deux buts Extraordinaires Signés Bellingham Et Rossellou Et ça c'est une excellente Nouvelle pour la suite Deux matchs Deux victoires Le prochain C'est samedi Contre le Barça Je serai là Donc n'hésitez pas A activer la cloche A vous abonner Si c'est pas encore fait Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Là je vais me jeter Dans mon lit Pour aller dormir Parce que je suis Éclaté Ciao les amis